Et bonjour tout le monde c'est Valentin, nouveau refresh de mon tutoriel pour afficher le titre de la musique sur son stream et plus précisément sur OBS Studio. La raison de ce refresh c'est que désormais il existe une solution beaucoup plus simple, c'est carrément un plugins que tu ajoutes sur OBS Studio qui se nomme Thuna, donc plus besoin de lancer un logiciel tierce pour que ça affiche le titre de la musique, pour que ça détecte etc. Une fois que tu l'as configuré et bien dès que tu lances OBS ça fonctionne, ça marche et en plus de ça c'est compatible avec n'importe quel lecteur de musique, n'importe quelle plateforme de stream, la manière de comment ça fonctionne ce plugins c'est super bien foutu tu vas voir. En tout cas on se rend dans la description, on va télécharger le plugins Thuna sur le forum d'OBS, une fois que tu es sur le lien on va cliquer juste à droite sur le bouton download. C'est ce qui va nous emmener sur la page github du plugins et donc on télécharge ici pour la version windows ou si jamais au cas où tu es sur linux et bien le plugin c'est compatible pour linux. Donc moi pour ma part il est déjà sur le bureau donc là vu que c'est un fichier zip on l'extrait avec 7zip ou WinRAR donc voilà extraire vert j'ai déjà le dossier juste ici donc ensuite dans le dossier plugins on va avoir ce qu'il nous faut donc le dossier data et OBS plugins donc on va juste faire un petit copier coller de ces dossiers dont les dossiers d'OBS studio donc on sélectionne clé droit copier on va sur le disque dur on a installé OBS donc là en l'occurrence le disque dur c'est on va ensuite dans programme OBS studio tout en bas et ensuite on a juste à faire clic droit coller et le plugin se sera installé donc moi pour ma part il est déjà installé OBS est déjà démarré donc une fois qu'OBS sera lancé et bien on va se rendre dans outils et dans Thuna settings donc si Thuna settings n'est pas affiché c'est que le plugins a mal été installé ou éventuellement que tu ne dispose pas minimum de la version 23.0 de OBS studio donc pense à faire la mise à jour pour profiter des dernières fonctionnalités notamment celle de la OBS 24 si jamais tu n'es pas au courant j'ai sorti une petite vidéo à ce sujet en tout cas donc outils Thuna settings donc voici du coup à quoi ressemblent les paramètres du plugins alors dans l'onglet basics on va pouvoir indiquer le chemin de où est-ce que va s'enregistrer le fichier texte et le fichier images oui oui le fichier images puisque tu peux si tu utilises Spotify et bien tu peux mettre en place sur ta scène OBS la pochette de l'album donc de la musique actuelle c'est plutôt pratique voilà donc pour ma part j'ai laissé par défaut c'est comme ceci donc on coche ici si tu souhaites mettre en place la pochette de la musique là ensuite tu as tous les variables si tu souhaites afficher des informations précis comme par exemple le nom de l'album la date de sortie quelle est la piste de l'album enfin bref tout ce genre de délire donc là on va rester sur quelque chose de très simple donc pourcentage m c'est l'artiste et pourcentage t c'est le titre donc comme c'est indiqué ici dans song format song placeholder c'est le texte qui va s'afficher s'il n'y a pas de musique donc l'occurrence c'est pour ça que j'ai mis pas de musique song source c'est pour indiquer si on veut utiliser Spotify ou le titre d'une fenêtre donc ça je vais t'expliquer juste après c'est si tu n'utilises pas Spotify ensuite refresh rate c'est le temps de rafraîchissement donc là en l'occurrence tous les 1000 millisecondes ça va chercher si le fichier texte et la pochette d'album a été actualisé donc moi je te conseille de le laisser par défaut pas besoin que ça soit ultra réactif etc tu verras que ça fonctionne déjà très bien avec ce taux de rafraîchissement et ensuite donc là on peut constater que le plugin n'est pas démarré et là ensuite on a est-ce que ça détecte bien le titre de la musique voilà si tout fonctionne donc là on va configurer dans un premier temps pour Spotify donc là pour Spotify on va directement se connecter à son compte Spotify on va cliquer sur open login page donc ça nous indique ça va nous emmener sur une page spéciale donc une fois que tu arriveras sur cette page ça va te demander de te connecter à ton compte Spotify tu te connectes et tu autorises l'accès du plugin ce tu n'as et une fois que tu auras autorisé l'accès tu vas avoir un code de identification que tu vas devoir coller et puis copier et ainsi l'indiquer dans le champ identification code juste ici une fois que tu as collé le code identification tu cliques sur request token et si tout est nickel et bien il n'a pas de message d'erreur dans le réponse log et que c'est bien indiqué login donc en vert juste ici c'est que ton compte Spotify est bien connecté donc tu pourras cliquer sur le bouton appliquer en retourne dans l'onglet basics et donc ensuite tu auras juste à cliquer sur start et le plugin Satuna est lancé donc là ça m'indique pas de musique puisque je n'ai pas démarré de musique donc on va aller vite fait sur Spotify donc sur la version web puisque pour ma part j'utilise Deezer donc voilà on va juste la version web donc je vais démarrer une musique au pif la musique est démarrée et donc maintenant si je retourne sur OBS on peut constater que ça a bien détecté la musique que du coup la connexion avec le compte Spotify est nickel on reclique pour être sûr sur appliquer et ok et donc maintenant pour afficher la musique sur OBS c'est aussi simple que ça on va ajouter une source à notre scène donc là on va ajouter un texte donc on va indiquer musique voilà pour se retrouver sur la liste des sources et donc ensuite le plus important on va cocher lire à partir d'un fichier on va dans parcourir on va trouver le fichier texte donc là pour ma part je suis déjà dans le dossier donc je vais prendre song.txt et ça y est j'ai le titre de la musique qui est affiché juste ici voilà et donc là si je veux mettre en place la pochette de l'album et bien j'ajoute une source image j'indique le nom de la source pochette on va aller chercher l'image donc boom c'est dans le même dossier cover.png et donc ça y est j'ai la pochette de l'album que je peux caler comme ceci et donc là si je change de musique alors on va chercher quelque chose qui n'est pas du même album voilà hop du damso donc là hop si je retourne sur obs boom voilà la pochette de l'album est actualisé ainsi que le titre alors bien évidemment le temps d'actualisation va dépendre de la connexion internet pour du coup de ce qui est de spotify mais voilà si tu as une connexion tout à fait stable ça sera rapide et ça fonctionnera très bien donc voilà comment on fait pour spotify maintenant si tu n'utilises pas spotify que tu es chez deezer ou que tu es simplement à lire des musiques qui se trouvent sur ton pc et bien on va passer du coup à la deuxième partie où là en fait le principe c'est qu'on va se baser sur le titre de la fenêtre donc là on va faire un exemple on va aller sur youtube et donc en fait ce qui va se passer c'est que là le nom de l'anglais c'est le nom de la vidéo donc là l'occurrence vexento ascend et là en fait si je regarde le nom de la fenêtre et bien on peut constater vexento ascend youtube gold chrome et donc là en fait ce qui va se passer c'est qu'on va configurer le plugins pour qu'il détecte que une fenêtre contient youtube et dès qu'il va détecter qu'une fenêtre contient youtube et bien il va afficher ce que contient le nom de la fenêtre c'est une manière tout aussi simple d'afficher n'importe quel lecteur de musique ou plateforme de streaming donc là on retourne sur obs on va dans outils tunas settings ensuite on va dans l'onglet windows title donc là on peut voir que j'ai configuré pour faux bar 2000 donc faut mettre entre crochets faux bar 2000 genre configurer après c'est pas trop grave donc là en l'occurrence pour youtube on va mettre youtube voilà je clique sur appliquer ensuite je retourne dans l'onglet basics je vérifie bien que son source on se met en windows title puisque là on ne veut pas utiliser spotify je clique ensuite sur appliquer pour changer le mode et là boum on constate que ça automatiquement détecter la fenêtre avec la musique donc voilà je lance le lecteur ça fonctionne très bien ça affiche toujours la musique il n'y a aucun souci à se faire donc là maintenant on va juste régler deux petits détails puisque là on peut constater qu'il ya un tiré inutile ici et qu'il ya encore le youtube qui est affiché là ça va afficher aussi google chrome c'est parce que il ya déjà une petite partie de la manip qui est de base configuré pour faux bar 2000 donc pour corriger ces deux petits défauts alors déjà pour le tirer c'est parce que ici dans son format eh bien on a un tiré et en fait ça prend juste en compte la variable pourcentage t pour de base afficher l'artiste donc voilà petit détail que j'ai oublié de préciser c'est que pour ce qui est des formats d'infos pour ce qui est des différents variables ça va uniquement fonctionner avec spotify ça peut fonctionner avec certains logiciels qui se détectent par la manière que je fais actuellement mais là l'occurrence pour youtube eh bien il suffit juste de mettre en place le pourcentage de t on clique sur appliquer et là déjà voilà on a un tiré inutile qui est corrigé donc maintenant pour cacher le youtube on retourne dans l'onglet window title et là je vais avoir deux possibilités soit j'indique que je veux remplacer tiré espace youtube par du coup rien du tout alors le problème c'est que sur les anciennes versions de tuna je ne sais pas si ça va être réglé à partir d'une mise à jour je devrais signaler aux développeurs mais en tout cas moi personnellement quand j'ai voulu passer par cette technique de mettre tiré youtube et remplacer par rien du tout eh bien ça a du mal à détecter tout ce qui est caractères spéciaux les tirés du 6 donc on ne va pas passer comme ça on va passer par la deuxième solution qui est en fait on indique qu'on veut supprimer soit les x premiers caractères ou alors supprimer les x derniers caractères donc là vu que le tiré youtube est affiché à la fin du texte eh bien on va indiquer qu'on veut supprimer les x derniers caractères donc là j'avais déjà configuré pour pouvoir 2000 c'est 14 caractères que j'ai besoin là on va mettre en place je pense 25 caractères ça risque d'être suffisant je clique sur appliquer on retourne dans basics et là bah boum voilà j'ai très bien parié il suffit du coup de mettre en place 25 caractères pour du coup supprimer google youtube les tirés et les espaces et donc là on peut constater que voilà ça affiche très bien l'artiste et le titre de la musique qui est de base sur youtube alors je le rappelle encore une fois c'est normal que la pochette c'est un point d'interrogation puisque la pochette va fonctionner uniquement avec les logiciels qui seront directement intégrés sur le plugin stuna donc là actuellement c'est que avec spotify peut-être à l'avenir le développeur mettra en place d'autres plateformes de streaming ou lecteurs de musique en tout cas n'hésite pas à faire part dans les commentaires qu'est ce que tu en penses de ce plugin stuna moi en tout cas pour ma part encore une fois je trouve que c'est la meilleure des solutions dès que c'est configuré et dès qu'on a cliqué sur start à chaque lancement de obs c'est déjà opérationnel ça fonctionne directement c'est génial si tu as apprécié le tutoriel tu peux lâcher un like tu peux éventuellement t'abonner à ma chaîne youtube si tu veux apprendre davantage sur obs sur l'audiovisuel sur l'informatique tu peux aussi me soutenir via ma page utip où tu peux regarder des publicités gratuitement le lien est dans la description et si tu veux aussi bas me voir en stream pour discuter pour jouer et bien tu as ma chaîne de twitch encore une fois tous les liens se trouve dans la description je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en intégralité on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était valentin bram peace